Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est GoodLocker et aujourd'hui on se retrouve pour le douzième épisode de cette série qui me demeure sur la FR Gaming Zone. Alors oui, parce que je tombe tous les épisodes en même temps, je suis à peu près au monde d'Alice depuis ce matin. Et donc je voulais vous parler du vaisseau. Franchement, je viens d'y rejouer là, ça m'était... Je viens de découvrir un nouveau jeu en parallèle, c'est pour ça que je fais vite fait la relation. Vite zé, fio ! Le mode vaisseau, ça n'aurait pas un rapport avec Minecraft là, parce que franchement ça me choque. Le truc étant pixel tout moche. Un vaisseau, bon... En fait, le mode vaisseau de Kingdom Hearts, il faudrait le mettre dans Minecraft. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Minecraft. Mais de Kingdom Hearts, nous sommes sur un arbre de 80 km de long. Avec des branches de malade mentale. Et oui, je me prends une branche d'ailleurs. On peut soit les éviter, soit les taper. Je sais taper la prochaine, mais il n'y en a pas. Et là, je prends mon allure, je fais un 360 trickshot de la main. Piu ! Alors, qu'est-ce que tu me fais, toi ? On va rentrer dans la tente. On va rentrer dans la tente. Je suis... Oh ! Vous parlez notre langue ? De toute évidence, vous n'êtes pas un parent de Tarzan. Êtes-vous là pour étudier les gorilles ? C'est fort peu probable. Sora ! Dingo ! Donald ! Une bande de rigolos. D'aucune utilité pour la chasse aux gorilles. Monsieur Clayton, nous les étudions, nous ne les chassons pas. Nous faisons de la recherche. Enfin bon, plus on est fou, plus on rit. Faites comme chez vous. Moi, en tout cas, je reste ici. Sora, regarde ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh ! Alors, ce qui est marrant, c'est que... Sora et le monde de Tarzan... Enfin, Jane habite dans deux mondes différents et ils parlent le français. Ils parlent tous les deux le français. Alors, désolé, Tarzan, mais je préfère garder l'équipe de départ parce que comme ça, mes joueurs vont augmenter de niveau et on va progresser dans l'aventure. Désolé, Tarzan. Oui, nous nous habitons dans deux mondes différents. Nous parlons la même langue. Normal ! Bon, je sais, c'est le français, c'est normal. Je vous laisse lire, même si je passe assez vite. Je pense que vous aurez le temps de lire une bulle sur deux. Ce qui est déjà une moyenne de... Une bulle sur deux, c'est déjà pas mal, 50%. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert aussi pour fabriquer des objets plus tard dans le jeu. Alors là, on doit récupérer toutes les diapositives. Qui sont un petit peu éparpillées sur cette carte. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois, petite anecdote, je crois que le jaguar s'appelle Tabor. Enfin bref, on va l'appeler Tabor, parce que j'ai envie. Et vous avez pu voir Kairi derrière Tabor, justement. Si c'est pas Tabor son nom, mais la honte que je vais me prendre. Donc c'est que Kairi nous suit, même dans son inconscient. Elle est là. Elle nous suit dans nos aventures, dans nos péripéties. Elle nous accompagne à chaque pas. Ah, et oui, on retrouve une commande Kairi. Donc cette fois-ci, son radar, rien n'est tombé. Mais il y a eu un coffre qui est apparu comme par magie. Et ce sont des Dalmatian. Je crois que j'ai les six, là. Je crois que j'ai les six. Ah, non. Il y en a eu, là. Je dois bien avoir les six, là, ouais. J'ai tout pris. Là, on n'est pas. On va retourner dans la tente. Examiné. Bizarre. Qu'y a-t-il, ça ? Rien. Cet enfant me rappelle quelque chose. Oui, donc cet endroit, cet endroit, nous le verrons dans Kingdom Hearts 2, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Alors, bouchez-vous les oreilles, tous les fans de Kingdom Hearts. Eh bien, Tarzan. Où sont mes amis, Riku et Kairi ? Eh, je croyais que... Il ne reste plus qu'un endroit. Jeune homme, nous explorons cette jungle depuis un bon moment. Mais nous n'avons jamais encore rencontré tes compagnons. Je parie qu'ils sont avec les gorilles, mais Tarzan refuse de nous conduire à eux. Allons, Monsieur Cléton, Tarzan ne nous cacherait... Alors, conduis-nous là-bas. Conduis-nous chez les gorilles. Les gorilles. Tarzan, tu es sûr ? Tarzan va voir Kurchak. Kurchak ? Ce doit être leur chef. Parfait. Je vais l'accompagner. Après tout, la jungle est un endroit dangereux. Sinon, Tarzan vit depuis qu'il est né. C'est... Oui, c'est vrai que la jungle est un endroit dangereux. Il n'y a pas de diabo là-dessus. Il n'y a pas de diabo, mais... Ah, tiens, il y a le jaguar. Je vais l'appeler le jaguar. Comme j'ai un pote, il a un chat. Il s'appelle le chat. Pour m'éviter de dire des conneries, on va l'appeler le jaguar. Mais là, on remonte la pente, là. Moi, je vous le dis, là, le petit coup final. Je suis un con. Je sais très bien qu'il fait son combo. Et pourquoi ? Donald, donne-moi de la vie. On va crever. Oui ! Continuons. Je ne te vois pas. Tu ne meuras pas. Non, je n'ai pas pris la fuite. C'est faux. C'est entièrement faux. Ah oui, séquence assez chante de Kim de Meurthe. Qui ne s'en souvient pas ? Les hippopotames. C'est celui-là le plus difficile. L'hippopotame mode vétéran. Attention ! Et oui ! Premier coup. On est déjà à douce. Qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, un petit problème technique. Oui, j'ai eu un appel vu que je filme avec mon iPhone. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais me réserver 4 minutes, parce que maintenant, je vais me réserver 4 minutes, parce que maintenant, je vais me réserver 4 minutes. Et maintenant, du coup, je ne sais plus combien de temps j'avais. Et à cause de ce fucking appel à la con, oui, parce que c'est un appel à la con, une personne qui t'appelle et qui te dit au bout de 20 secondes, toi, tu dis oui, allô ? Déjà, tu t'attends, tu te dis bon, ok. Jardin bouffe. 20 secondes plus tard, oui ? Oui, allô ? Oui, j'écoute ? C'est qui ? Bah, je ne sais pas, c'est un petit peu toi qui m'appelle et... C'est un petit peu à toi, toi, de me dire, petit être insignifié, de me dire qui es-tu ? Le mec, il m'appelle, il dit c'est qui ? Bah oui, bien sûr. Et puis, quand encore ? Oui, donc, je m'appelle... Je m'appelle John Chuck Norris, voici mon compte bancaire, mon adresse. Tu peux venir, c'est gratuit. Tu peux me voler. Montour, on se croira dans le dofus où la personne rentre chez toi gratuit, toi. Ça te paraîtra normal. Bon, alors aussi, c'est Lian qui sont difficiles d'accès et qui te disent que vous pouvez l'examiner sans savoir que, forcément, tu peux te dire que monter dessus. Parce que la première fois que j'ai fait Kim de Meurtre, j'ai mis 15 minutes à comprendre comment monter sur Lian. Et oui, il y a une commentaire, il y a un trio. Puisqu'à chaque fois, je faisais examiner. Et je me suis dit, il y a un super pouvoir pour monter sur Lian. Et bah non, il fallait juste sauter dessus. Bah ouais, c'est tout con, mais c'est con. Attends, Kurchak, s'il te plaît. Vous ne comprenez pas. J'essayais simplement de... Oui, un serpent rampait par là. En fait, j'ai sauvé la vie de ce pauvre gorille. Le pauvre. Bon. Sinon, je préfère m'arrêter ici parce que je dois faire le montage et tout et que je ne sais pas combien j'étais avant. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage de voix. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo en ma pressant sur la FR Gaming Zone et qu'on se retrouvera bien naturellement, puisque maintenant ça va devenir naturel, sur la prochaine vidéo. Non, ce n'est pas de la propagande, juste une incitation. Allez, ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501